La question suivante nous a été posée par courriel à l'adresse directe at upr.fr. Et c'est une question posée par Patrice. Pourquoi un éclatement des patriotes – Asselineau, NDA, Philippot – qui va encore faire gagner les mêmes ? Est-ce une question d'ambition personnelle ? Alors ça, c'est la question. Ça fait des années que j'entends cette affaire. J'ai eu d'ailleurs l'étonnement de voir M. André Bercoff, qui est un journaliste de Sud Radio, pour qui j'ai du respect, parce que c'est quelqu'un qui a des convictions, qui est à contre-courant de la grande majorité des journalistes, et qui a eu d'ailleurs la gentillesse... Enfin la gentillesse, c'est normal, en fait, d'un point de vue professionnel, de m'inviter quand même à m'exprimer. C'était déjà il y a quelques mois. J'ai vu que M. Bercoff a fait un petit éditorial il y a quelques jours en disant que c'était le tout à l'égo – c'était un jeu de mots sur le tout à l'égo – le tout à l'égo chez les souverainistes. Et donc il fallait absolument avoir une liste, un candidat commun face à M. Macron. Et donc si j'ai bien compris, il fallait qu'il y ait un candidat commun, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Philippot, M. – je sais pas qui – voilà –, peut-être même M. Xavier Bertrand, M. Asselineau – je faisais partie du lot, etc. Bon. Il y a quand même quelque chose que je voudrais dire. Et je n'arrive pas à croire que M. Bercoff ait dit ça sans y réfléchir. qu'est-ce qu'il y a de commun entre un candidat qui explique depuis 14 ans qu'il faut sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN pour vraiment changer la situation en France, pour reprendre les manettes ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ce candidat-là et un candidat qui certes dirait des propos patriotiques, nani, nana, vive la France, etc., c'est intolérable, le gouvernement a trahi les Français, etc., mais qui concrètement reste dans l'UE, dans l'UE et dans l'OTAN ? Quel est le point commun ? Il n'y a aucun point commun. Il n'y a aucun point commun. En fait, je suis désolé de le dire. On va me dire que c'est un point Godwin ou je sais pas quoi, mais c'est la même différence entre De Gaulle et Pétain. Pétain a toujours dit qu'il était un patriote. Pendant son procès en 1946, son avocat, Maître Isorni, disait qu'il avait été le représentant de la résistance de l'intérieur. Il y avait des affiches à Vichy. C'était « Y a-t-il plus patriote que lui ». Le problème de Pétain, c'est qu'il acceptait l'ordre établi par l'Allemagne hitlérienne et que De Gaulle refusait parce que De Gaulle se battait pour la souveraineté et l'indépendance de la France, quoi qu'il en coûte. La véritable ligne de fracture, elle est là. Elle est entre ceux qui veulent de façon constante rendre aux Français leur indépendance nationale et ceux qui, même si c'est enrobé par un discours extrêmement patriotique, ne le veulent pas. Est-ce que c'est si difficile à comprendre ? C'est la raison pour laquelle – je suis désolé de le dire – mais j'aime bien M. Dupont-Aignan. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. J'avais co-signé avec lui une lettre commune le 2 janvier à Olivier Véran que j'ai signée avec lui et avec Florian Philippot, qui était une lettre pour demander à Olivier Véran qu'on nous informe sur les traitements. J'avais envoyé copie de cette lettre, d'ailleurs, M. Macron, président de la République, qui m'avait fait répondre par Patrick Straudat, c'est-à-dire son directeur de cabinet. C'était le 2 janvier. On va bientôt être le 2 mai, c'est-à-dire 5 mois après. On n'a toujours pas de réponse. Bon. M. Dupont-Aignan, j'ai discuté avec lui. On a des points communs, bien entendu. Mais on parlait des élections régionales tout à l'heure. J'ai appris hier que DLF et M. Dupont-Aignan fait alliance dans la région Bourgogne-Franche-Comté avec les Républicains, avec LR. Il a tout à fait le droit de le faire. Mais nous, en tout cas, ce que je sais, c'est que nos aberrants, les gens qui me font confiance, n'accepteront pas que je fasse une alliance, surtout au premier tour, avec un mouvement comme les Républicains, qui est totalement à l'opposé de ce qu'on est, qui est pour l'Europe, pour l'euro, pour l'autre... Enfin c'est quoi le sens ? Donc nous, nous voulons rester fidèles à ce que nous avons dit et à nos électeurs. Et de la même façon, Mme Le Pen, c'est pareil. Mme Le Pen, je suis désolé. Dans ce qu'elle dit, il y a des choses qu'elle dit... Elle a du succès parce qu'elle dit des choses qui sont justifiées. Elle correspond à un certain air du temps. C'est tout à fait exact. Mais je suis désolé. Elle ne veut pas sortir de l'UE. Elle l'a dit, redit. Elle l'a chanté sur tous les toits. Elle ne veut pas sortir de Schengen. Elle ne veut pas sortir de l'euro. Donc comment fera-t-elle ? Si elle est élue présidente de la République, comment fera-t-elle pour faire différemment des autres ? C'est très grave, ce que je dis là, parce que l'expérience des pays européens l'a montrée depuis maintenant plusieurs années. Rappelez-vous... C'était aux alentours de 2012-2013. Je m'en rappelle plus. Lorsqu'il y a eu un changement de majorité en Grèce, il y a eu l'ultra-gauche qui est arrivé au pouvoir avec Tsipras, le nouveau Premier ministre, et son parti, Syriza, qui était l'équivalent de Mélenchon. D'ailleurs, M. Mélenchon, la France insoumise, avait célébré l'accession de Tsipras et de Syriza au pouvoir à Athènes. C'était l'ultra-gauche. On allait voir ce qu'on allait voir. On a vu. M. Tsipras avait annoncé la couleur. Il resterait dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Terminé. C'est-à-dire que lorsque la Troïka constituée de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du FMI sont venus, il avait le choix entre sortir de l'euro – ce que lui conseillait d'ailleurs en partie – son ministre des Finances de l'époque, M. Varoufakis – ou bien rester dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Or, c'est de la promesse qu'il avait faite à ses électeurs. Donc il est resté dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben M. Tsipras, toute extrême-gauche qu'il fût, a avalé son chapeau. Il a privatisé... Vous avez vu le programme des privatisations en Grèce. C'est absolument dingue. Il a privatisé l'équivalent de la SNCF, l'équivalent de toutes les autoroutes, l'équivalent du loto national, de la Caisse des dépôts et consignations, l'équivalent local, de tous les aéroports, des ports d'un grand nombre de ports... Parce qu'il y a beaucoup de ports en Grèce, dans des îles, etc. Il a privatisé, mais une énorme partie de l'économie grecque. Il a vendu des terres. Je le crois. L'émir du Qatar a racheté des îles du côté de l'île d'Ithac, l'île d'Ulysse, dans l'Odyssée. C'est allé donc au point qu'il a taillé dans les retraites que le nombre de suicides de retraités en Grèce a été multiplié par 3. C'est ça, l'ultra-gauche ? Privatiser tout ? Taper sur les catégories populaires ? Non. C'étaient les remèdes imposés par l'UE. Et M. Tsipras a été obligé de les faire et de les suivre. Vous voulez un autre exemple ? Je vous en donne un autre. M. Salvini, en Italie... Alors lui, c'était pas un copain de Mélenchon. C'était un copain de Mme Le Pen. Il s'affiche toujours, d'ailleurs. M. Salvini, c'était la Lega, la Ligue. Il est arrivé au pouvoir – vous vous rappelez – dans une coalition improbable avec le Mouvement 5 étoiles. C'est une cause stellée. Bon. Ils ont été donc deux co-présidents du Conseil avec un président du Conseil au-dessus qui était M. Giuseppe Conte. C'était il y a 3 ans, rappelez-vous. M. Salvini, on allait voir ce qu'on allait voir. Il allait lutter contre l'immigration clandestine. Il allait imposer la volonté de l'Italie. On murmurait d'ailleurs qu'il voulait sortir de l'euro. Il avait d'ailleurs nommé un ministre des Finances qui avait été retoqué par le président de la République au moment de la nomination du gouvernement. Le président de la République italienne n'en avait pas voulu. Enfin je vous passe les détails. Bref, M. Salvini est resté co-vice-président du Conseil italien pendant l'équivalent – je crois – d'un an, un an et demi. Il a fait 2-3 actions spectaculaires, d'ailleurs humainement pas très glorieuses. Humainement pas très glorieuses. Il a fait quelques... Voilà, dans le sud de l'Italie. Et puis c'est tout. Et puis maintenant, il a fait quoi ? Il a été remplacé par un nouveau gouvernement, le gouvernement dirigé par Mario Draghi, ce qui est quand même incroyable. Mario Draghi, c'est l'équivalent de Macron. C'est même pire. Mario Draghi, il a travaillé pour Goldman Sachs pendant des années. Il a été d'ailleurs plus ou moins le président de Goldman Sachs Europe. Il a ensuite été pendant 8 ans président de la Banque centrale européenne. C'est l'ultra-ultra-européiste. C'est le prédécesseur de Mme Christine Lagarde à la BCE. Vous le savez, maintenant, M. Mario Draghi est le nouveau président du Conseil. Il va d'ailleurs distribuer les prébandes du programme de relance dit européen où la France crache au bassinet, d'ailleurs, pour filer des milliards d'euros à l'Italie. Donc il va distribuer ça. Il va faire du clientélisme. Et M. Salvini, eh bien il est un de ses ministres. M. Salvini, qui était prétendument un souverainiste italien, est devenu un des ministres de Mario Draghi. Vous voulez d'autres exemples ? Vous pouvez continuer avec M. Iglesias de Podemos, la gauche espagnole européiste. Il est passé. Il s'est mis à quatre pattes. Un autre exemple, M. Sébastien de Courts, la prétendue extrême-grave autrichienne pro-européenne. Il s'est mis également à genoux. C'est-à-dire que c'est une loi des reins. Si vous commencez à dire ce qui vous donne accès aux médias... C'est pour ça que je ne passe pas dans les grands médias. C'est pour ça que nous vivons une espèce de tragédie grecque, si l'on peut dire. C'est que si on dit ce que je dis, on est blacklisté des grands médias. Mais si on dit... Effectivement, on reste dans l'UE, dans l'euro, dans l'OTAN, dans Schengen... Ne croyez pas du tout qu'une fois élu, vous pourrez changer parce que vous aurez pris des engagements, parce que les gens qui auront voté pour vous l'auront fait sur la base de ces engagements, parce que les gens qui vous ont ouvert la porte des grands médias ont pris des assurances sur vous. Ils ne le font pas gratuitement. Ce sont ceux qui tiennent les cordons, les ficelles des pays occidentaux. Donc effectivement, rien ne serait plus facile. Moi, j'aurais pu être ministre depuis belle lurette. Il suffisait... Lorsque j'avais travaillé pendant quelque temps auprès de M. Sarkozy, lorsqu'il était arrivé au Conseil général des Hauts-de-Seine, j'aurais pu dire à M. Sarkozy que j'étais tout à fait d'accord avec lui. Et vive l'Europe. Mais ce qu'il faut, c'est une autre Europe plus proche des peuples... Là, je savais faire. L'enfumage... J'aurais pu enfumer tout le monde. Et là, je serais ministre. Je serais ci. Je serais ça. J'aurais la voiture à Girovard. Mais je sais que mon action entraînerait la France à son autodestruction. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Merci. Merci.